Réduire les causes de la migration des jeunes, tel est l'objectif du projet Parcours Créatif Futur, innovant de l'association Futur au Présent, et son activité économique de développement Diocolapse, qui, pour lutter contre l'immigration économique, va financer trois projets portés par différents participants formés en entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour finalement clôturer cette série de formations via la remise d'attestations de participation aux formations qui ont été réalisées, mais aussi pour mettre en place le concours des startups, qui va permettre aux gagnants notamment de bénéficier d'un financement non remboursable dans le cadre du développement de leur projet, et un accompagnement aussi technique pour pouvoir les suivre tout au long du développement de leur projet. Ce projet est mis en œuvre pour former professionnellement des jeunes de la région, afin d'améliorer leurs compétences et favoriser l'auto-emploi. Mon projet a été choisi par ceux qui seront financés par FAP et le ministère de l'Italie. Et de cela, je suis très contente d'être parmi les lauréates, et la deuxième surtout. Franchement, je ne m'attendais pas à cela, mais grâce à Dieu, ça va, j'ai réussi. Je ressens de la fierté pour moi-même et pour aussi ceux qui m'ont permis de suivre cette formation. Parce qu'au début, ce n'était pas du tout facile. Le fait de quitter Ousui, de venir presque pendant trois mois aussi, suivre la formation, ça c'était de un, ce n'était pas du tout facile, c'était compliqué pour moi. Au début, nous avions eu des idées de projets. Mais là, actuellement, nous n'avons plus d'idées de projets, mais des projets concrets et bancables et réalisables surtout. Donc c'est ça, et cette formation qui nous a permis d'avoir ça, et aujourd'hui aussi d'être parmi les lauréates. Rappelez que plus de 50 entrepreneurs en herbe ont été formés dans le cadre de ce projet. Trois projets sont jugés bancables et vont être accompagnés et financés par l'association Futuro Présent. – Sous-titrage FR 2021